... Bienvenue sur la conférence l'audiodescription pour sauver l'humanité parce que vous savez que le thème de Paris Web cette année c'est la fin du monde. Donc comme vous voyez à l'image, le logo AD pour audiodescription figure et donc on le voit fréquemment sur les télés, etc. Oui, désolé, c'est la fin du monde, on n'a plus d'images. Donc comment on va faire ? On va faire de l'audiodescription. Donc l'audiodescription ça consiste, désolé, c'était pour se recadrer dans le thème. L'audiodescription ça consiste à décrire ce qu'on voit pour les personnes qui ne les voient pas. Donc a priori c'est simple mais ça peut être plus compliqué qu'on le croit. Donc en fait c'est un peu une bouée de sauvetage. Ça sert non seulement aux personnes qui ne voient pas, mais ça sert aussi par exemple aux personnes qui ont du mal à comprendre en voyant les images. Le fait d'avoir la description peut les aider à mieux comprendre ce qui se passe. Donc l'audiodescription, donc AD, c'est comme le web. C'est-à-dire que tout le monde peut en faire, techniquement c'est très simple. Mais pour le faire correctement c'est un vrai métier. Donc je ne prétends pas en 15 minutes vous apprendre à faire de l'audiodescription. Je vais vous donner quelques outils pour faire les choses, pour que vous puissiez vous y essayer au moins. Donc pour le faire vous-même, quelques outils. Les grands principes. Donc décrire ce qui se passe à l'écran pour que ceux qui ne le voient pas puissent non seulement comprendre, mais aussi vivre l'action. Donc c'est un travail aussi de comédien. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de lire un texte, de voix plate, il faut aussi rendre les émotions. C'est donc un travail de création vraiment. Donc vous faites deux vidéos audiodécrites par deux personnes différentes, vous n'aurez pas les mêmes audiodescriptions. C'est pour ça que c'est aussi important que ce soit bien encadré et que c'est un vrai métier, parce que ça peut vite devenir n'importe quoi. Donc là, au niveau de la méthode, c'est assez simple, il y a quatre points. D'abord, il faut regarder la vidéo une ou deux fois pour vraiment s'en imprégner et comprendre tout ce qui se passe. Parfois c'est nécessaire pour décrire quelque chose d'avoir vu ce qui se passe un peu après. Préparer un texte, donc ça c'est l'étape qu'on ne pourra pas faire ensemble. Moi je l'ai fait évidemment, mais que vous ne pourrez pas faire. Qui rendent compte de ce qui se passe. Donc ça peut être non seulement les ambiances, le décor, l'attitude des personnages et évidemment ce qu'ils font. Et il y a un équilibre à trouver entre trop de descriptions et pas assez de descriptions. Donc c'est ça en fait tout l'enjeu et qui peut être un peu compliqué parfois. Ensuite, techniquement très simple, il faut du matériel pour enregistrer, mais ça peut être quelque chose de très simple. Souvent on a besoin de deux voix différentes. Si c'est un homme qui décrit, qui fait la narration, c'est bien que ce soit une femme qui lise les textes qui apparaissent à l'écran par exemple. Et vice versa. Mais bon, si c'est deux teintes de voix très différents, ça marche aussi. C'est un petit peu comme pour le sous-titrage, quand il y a des codes couleurs différents. Donc là c'est bien qu'il y ait des voix différentes qui rendent les différents effets. Et enfin, il faut utiliser, donc c'est la partie hors web, particulièrement, où il faut utiliser un logiciel de montage vidéo. On va voir que c'est très simple, qu'il y en a des gratuits, libres, que vous pouvez utiliser. On a besoin des fonctions vraiment basiques pour fusionner le son avec l'image. Donc, j'avais une volontaire, ma victime qui veut bien me rejoindre. Donc, on est tous en situation de handicap maintenant, on ne voit plus l'image. Donc, on va faire une audiodescription en direct, en live, en temps réel. Donc, c'est quelque chose qui se fait souvent, en fait, par exemple, dans les spectacles vivants au théâtre. Parce que même si c'est une même pièce, d'un spectacle à l'autre, ce sont des acteurs, donc des comédiens qui peuvent parfois improviser. Donc, c'est important qu'il y ait une personne réellement dans la salle et que ce ne soit pas préenregistrée, qui décrive ce qui se passe sur la scène. Si tout le monde rit parce que quelqu'un s'est pris les pieds dans le tapis, il faut que la personne qui ne voit pas sache pourquoi tout le monde rit. Donc, voilà. Donc, le principe, on va commencer comme on a vu sur les méthodes. Donc, eux ne voient pas l'image. Donc, comment tu t'appelles ? Thérésa. Thérésa, merci. Donc, là, on va voir la vidéo. C'est une vidéo d'animation. J'en dis pas plus. Ça, c'est une femme. Je te le dis parce que c'est pas évident. Et voilà. Donc, on le voit une première fois. Et vous, vous allez voir ce que ça donne quand on n'a pas la description. C'est une minute. Une minute sept, la vidéo. Où suis-je ? Là, il s'affiche quelque chose à l'écran que je lirai. Il faut deux voix différentes. Voilà. Est-ce que ça va ? Oui. Tu te sens de... Il faut bien. Allez. Bon, je te sens... En fait, ça ne produit rien. C'est juste pour enregistrer. Donc, je te laisse parler dedans. Donc, les vous, vous avez... Bon, qu'est-ce que vous en pensez de la vidéo ? Psychose ? Non. C'est d'or. Oui. C'est une fiction. Difficile de savoir qui fait quoi. Enfin, voilà. C'est vraiment impossible si on n'a pas la description. Donc, on va voir avec Thérésa. C'est reparti. Les hautes montagnes, une femme qui a peur, qui tourne autour d'elle, qui cherche, qui a froid, qui s'est fait attaquer par un homme avec une hache très violemment, un homme qui est plus grand qu'elle, qui est plus fort qu'elle, qui la projette contre les rochers. Elle a peur, elle pense être perdue, mais non. Elle attaque de toutes ses forces. Elle se défend. Elle tombe. Attention, il attaque avec un couteau. Elle attrape son arme et il lui enfonce. Elle lui enfonce en plein cœur. L'homme s'écroule juste à côté d'elle. Elle est épuisée, s'allonge par terre. Elle réfléchit. Elle est effrayée, mais soulagée. Elle voit très loin une lumière dans une tente. Elle soulève son arme. Elle continue à avancer à travers le montagne enneigée. Signe-t-elle. Et elle tombe. Elle tombe. Bravo. Merci. Ce n'est pas évident. On voit qu'on a... Il y a eu zéro préparation aussi, donc c'est normal. On voit qu'on a tout de suite envie d'en dire plus. Elle réfléchit. En fait, on n'en sait rien. Il ne faut pas trop en dire. L'imagination qu'on a quand on voit un film, on peut imaginer ou supposer des choses. Il faut que la personne qui ne voit pas ait la possibilité d'imaginer aussi. Donc, il faut éviter de trop décrire aussi. Je vous donne une version, avec ou sans image, comme vous voulez. J'étais sûre. J'ai déjà audio décrit. Est-ce que ça marche ? Une jeune femme large commune le monde dans la vingtaine énergie. Elle fait une pause. Regarde à l'entour. Un homme surgit de derrière l'avantage, mais l'attaque avec une lance. Il se bat. Acculé contre la paroi, elle résiste. Il tire un poignard de sa saintère et partait l'avantage. Il la jette à l'avantage. Il retire le poignard de son époux et il se dirige vers la jeune femme. Il la repousse au sol et transfère son agresseur. Il s'effondre au sol. Alors qu'elle reprend son souffle, elle tourne en tête et l'aperçoit au loin. Et le maison est clé. Elle saisit sa canne et reprend la route anti-tuban. Elle s'intègre. Elle s'effondre dans le linge à toute force. Voilà ce que ça donne en version audio décrite. Je ne prétends pas que ce soit parfait. La petite vidéo qu'on a vue, ça s'appelle Sintel. Ça a été fait par le projet libre de développement du logiciel libre Blender d'animation en 3D. Vous pouvez le trouver à l'adresse. Maintenant, concrètement, comment on fait ? Donc on a vu, il y a d'abord la phase de préparation est très importante. Ensuite, il y a la phase d'enregistrement. Pour enregistrer, alors au tout début, il y a plusieurs mois déjà, il y a un an à peu près, j'avais fait des tests avec un dictaphone. C'est à éviter en fait, parce que la qualité du son n'est pas terrible. Et donc il vaut mieux, si vous devez en faire souvent, investir un minimum dans un bon micro, un enregistreur ou enregistrer directement sur votre PC, mais en tout cas un bon micro. Ça vous évitera tout le travail ensuite pour améliorer le son. Parce que là, on parle quand même, on est à Paris Web. L'idée, c'est de diffuser sur le web. Donc il faut que les gens l'entendent quand même chez eux, quelle que soit leur configuration. Donc il vaut mieux que le son au départ soit quand même pas mauvais. Ensuite, zéro investissement, puisque la voix, si vous avez envie de le faire, c'est la vôtre. Donc c'est quand même facile. Il faut trouver éventuellement, là on a vu, j'ai pris une voix masculine pour dire le texte qui s'affichait, Sintel. J'ai demandé à mon mari, donc c'est pas très difficile, ça coûte pas cher. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose à la portée de tout le monde. Le plus difficile et ce qu'il fait le professionnel, c'est l'expérience, et donc c'est cette phase de préparation. Au niveau du montage vidéo, moi je l'ai fait, je suis sous Ubuntu, qui est un système d'exploitation sous GNU Linux, avec le logiciel libre KDE & Live. Si vous n'êtes pas sous GNU Linux, sous Windows ou sous Mac, vous avez des logiciels que vous pouvez trouver dans la rubrique montage vidéo, sur Framasoft.net. Donc en fait, n'importe quel logiciel de base de montage vidéo fera l'affaire, puisqu'on va voir que c'est quand même assez simple ce qu'il nous faut faire. C'est juste rajouter une piste sonore à la vidéo existante. Donc j'avais fait des captures d'écran, j'avais peur que ça marche pas, l'effet démo, tout ça, mais on va essayer quand même de voir pour de vrai. Voilà, donc là on voit le logiciel, qui est un logiciel de montage, encore une fois, assez basique. Vous retrouvez à peu près ces dispositions selon les logiciels, après il y en a des beaucoup plus perfectionnés, mais si vous utilisez ça, c'est que vous n'avez pas besoin que je vous explique comment ça marche. Donc vous avez une fenêtre en haut à droite, qui est la fenêtre en fait d'aperçu, le moniteur. Donc en fonction de ce que vous faites, vous verrez la fenêtre changer. Vous avez une fenêtre au milieu, en haut au milieu, qui est la fenêtre des effets. En l'occurrence, je l'ai utilisée, on ne le voit pas là, mais je l'ai utilisée sur la troisième piste pour monter le son, puisque la voix masculine était moins forte. Donc j'ai rajouté un effet sur cette bande-là pour monter un peu le son. Il y a des tas d'effets, après vous pouvez vous amuser, mais on sort du cadre de l'audiodescription. Et ensuite ici, vous avez en fait les différents fichiers que vous pouvez ajouter. Ça peut être de l'audio, ça peut être de la vidéo, et ça peut être de l'image. Donc vous pouvez monter comme vous voulez. Donc c'est très simple, c'est par glisser-déposer. Vous prenez vos fichiers, vous les mettez là, ils s'ajoutent. Et ensuite, vous choisissez, vous avez ici toute l'arborescence du projet, avec plusieurs pistes. Vous pouvez configurer comme vous voulez le nombre de pistes. Donc là, j'ai mis la piste extrait, je les ai renommées. La piste extrait, c'est la piste de Cintel, que j'ai coupée, parce que c'est plus long comme court-métrage. J'ai enlevé un peu le début pour gagner du temps, où c'était juste les montagnes enneigées, et j'ai coupé. Ensuite, j'ai mis la piste, j'ai enregistré, puis j'ai mis le fichier que j'ai déposé ici, et que j'ai ensuite mis ici, dans l'arborescence du projet, où on voit que c'est une ligne de temps. Donc là, on met le projet, on peut le caler. Et j'ai rajouté la voix masculine, après au départ, c'est moi qui avais dit Cintel, pour le temps, pour caser le temps. J'ai coupé, on a des ciseaux. J'ai coupé ce que j'ai dit, et j'ai rajouté à la place le fichier de la voix masculine. Ensuite, c'est très simple, on appuie sur Rendu, je vais vous montrer ce que ça donne. On ne va pas le faire entièrement, parce que ça prend un peu de temps, mais quand on appuie sur Rendu, vous choisissez le format de sortie, vers un fichier, et puis voilà. Et ça crée une vidéo où tout est couplé, en fait. Donc vous voyez, je n'ai pas menti, c'est simple. On peut faire beaucoup plus de choses, évidemment, plus sophistiquées. Je pense qu'après, si vous y prenez goût, vous ferez d'autres choses. Mais en soi, l'audiodescription, techniquement, ce n'est pas très compliqué. Donc, si par contre, vous voulez le faire de manière professionnelle, il faudra lire quand même la charte de l'audiodescription. Comme on a vu, c'est une création. Et donc, qui dit création, il faut faire attention à respecter l'œuvre, puisqu'il ne faut pas dénaturer l'œuvre, ou prêter des intentions aux personnages s'ils n'en ont pas. Donc, il faut faire attention. On ne sait pas exactement ce qu'a voulu l'auteur. L'objectivité, ça, c'est très, très relatif. Comme je vous ai dit, selon les descripteurs, ce ne sera pas forcément la même audiodescription, mais il faut faire un effort pour que ce soit le plus objectif possible. Et respecter l'auditeur, c'est-à-dire ne pas parler pendant qu'il se passe des choses. Il y a des choix à faire. Parfois, il vaut mieux ne rien dire. Tant pis, il rate un objet qui tombe. Mais au moins, il ne faut pas que la voix aille dessus. Il faut qu'il puisse entendre le film. L'objet, c'est le film, ce n'est pas l'audiodescription. Donc, sur le web, à noter qu'il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on a une balise vidéo pour la vidéo, on a une balise HTML5 audio, on a une balise track pour le sous-titrage, mais on n'a rien pour l'audiodescription. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à moins de faire des montages très compliqués, le plus simple aujourd'hui, c'est de faire deux vidéos. Donc, en utilisant un logiciel de montage vidéo, comme je vous ai montré. Alors, et pourquoi faire de l'audiodescription ? C'est le même principe toujours. Effectivement, il y en a qui vont me dire, peut-être, pourquoi pas faire une transcription ? On a vu qu'au niveau de l'expérience utilisateur, ce n'est pas du tout la même chose. Une transcription, c'est un texte. Il y a des tas d'avantages au niveau... C'est très pénible, ce truc-là. Au niveau référencement, au niveau accessibilité, bien sûr. Si on n'a pas le temps, on peut comme ça accéder au texte, même sans voir la vidéo. Mais si on veut l'expérience utilisateur, avoir la musique du film, les bruits des personnages, les essoufflements, etc., la seule façon, c'est de faire de l'audiodescription. Donc voilà, comme on n'a pas le temps pour des questions, vous pouvez me contacter, armonie, A-R-M-O-N-Y, at-A-C-S-Horizon-au-pluriel.fr, ou sur Twitter, armonie-altigné. Merci. Applaudissements Applaudissements A-C-S-Horizon-au-pluriel.fr, A-C-S-Horizon-au-pluriel.fr,